bonjour à toutes et tous merci merci eric et merci au groupe agroindustrie de la sfds pour m'avoir fait confiance et m'inviter à faire cette présentation j'espère que j'en serai j'en serai digne donc je vais présenter les méthodes et applications en analyse sensorielle de la mds rapide plan de ma présentation donc je présenterai dans un premier temps les objectifs et méthodes du mds j'en présenterai quelques variantes et développement en particulier les contraintes sur la mds et le modèle un scale et puis je présenterai des applications en analyse sensorielle et plus particulièrement l'épreuve de tri libre et puis du projective mapping quelques mots sur l'analyse d'un tableau de distance en général quand on possède un tableau de distance on l'analyse très souvent en utilisant des méthodes de type classification qui produisent des dindrogrammes ou des arbres additifs mais on peut de manière complémentaire et je trouve judicieuse chercher à avoir une représentation euclidienne des distances que l'on possède dans ce tableau alors quelques mots sur sur les distances et dissimilarité la distance et l'expression numérique de la dissimilarité la dissemblance entre deux objets entre deux concepts entre deux personnes et voilà quelques propriétés des distances une distance est positive ou nulle la distance entre un l'individu et lui-même est nul une distance est symétrique dj est égal à dj et enfin on a l'inégalité triangulaire qui suppose assez intuitivement que la distance entre i et j en ligne directe est plus petite que la somme des distances de i à k et de k à j alors lorsque les trois premières propriétés sont avérées on parle de dissimilarité et si en plus l'inégalité triangulaire et est avérée on parle de distance et quand on voit ses propriétés j'imagine que chacun nous pense à la distance à vol d'oiseau et qui correspond très précisément à la distance euclidienne usuel entre individus quand on possède un tableau de type individu variable ou la distance entre deux individus c'est la somme sur toutes les variables des carrés des écarts entre les valeurs prises par ces deux individus pour chacune des variables mais en fait on peut posséder des distances sans passer par un tableau individu variable on peut penser assez naturellement aux distances spatiales la distance kilométrique entre deux villes de france qui produit une nts vous le verrez tout à l'heure assez proche de la carte grise que vous avez on peut penser aussi aux distances temporelles le temps que l'on met pour aller d'une ville à une autre j'habite à 20 kilomètres de à 20 minutes de mon travail ou à 20 kilomètres ça change beaucoup de choses dans certains lieux et si vous regardez la carte rouge que vous avez sur la diapo ici il s'agit de la carte de france revisité à l'aide des distances temporelles le temps que vous mettez pour aller d'une ville à l'autre en tgp et cette carte est assez fascinante voilà la position de marseille ou montpellier qui s'est considérablement rapproché de paris et la ville la plus éloignée de paris c'est en ariège fois visiblement la distance est ouest de la france c'est considérablement pétressis on pourra parler aussi distance génétique distance génétique entre deux populations est calculé à partir des fréquences des différents allèles des gènes à l'aide de certaines distances qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement euclidienne et voilà un exemple ici de mds à partir des distance génétique entre paires de population ce sont des méthodes qui sont extrêmement utilisées en études phylogénétiques enfin plus proche peut-être de nous des distances sensorielles depuis une quinzaine d'années des procédures d'évaluation holistique des distances sensorielles entre produits sont permises et permettre d'éviter de se contenter de la distance sur un tableau individu variable de profil par exemple on peut citer le tri libre on va demander aux gens de faire des groupes parmi les produits qui leur sont présentés le projective mapping ou napping on va demander aux gens de positionner sur une carte en deux dimensions les produits selon leur distance sensorielle et puis la psp positionnement sensorielle polarisée je regarde eric du coin de l'oeil puisque il est le maître de la psp on va demander à chaque sujet de noter la distance à des pôles préalablement choisi sur des échelles same different identique totalement différent alors l'objectif de la mds c'est tout simplement de représenter de manière euclidienne là où les matrices de dissimilarité qu'on a acquise ici alors les principaux objectifs j'en ai cité trois mais il y en a peut-être d'autres c'est d'abord la visualisation de l'information dans un espace de dimension réduite c'est à dire un des objectifs ça va être la réduction de la dimension des tests d'hypothèses structurelles on peut supposer que le chercheur que l'ingénieur a destiné ses produits à l'aide d'un plan d'expérience un plan de formulation et qu'il aimerait bien comprendre comment ces différences entre produits sont perçus par les sujets et enfin l'exploration de structures psychologiques c'est à dire la révélation de dimensions sous-jacentes au jugement individuel alors il me semble que les deux premiers objectifs sont essentiellement concernés essentiellement des études orientées produits alors que les deux les deux dernières sont des études orientées sujet on va s'intéresser non pas au positionnement des produits et au positionnement des sujets entre eux donc probablement plus proche de la psychologie ou peut-être du marketing alors que les deux premières plus proche du monde de la r&d probablement alors historiquement les premières mds qui ont été faites qu'on peut considérer comme des mds classique ou à la torgersson c'est une méthode au vecteur propre qui est assez simple vous prenez la matrice de distance vous faites un double centrage sur les lignes et sur les colonnes pour aboutir à une matrice qui est symétrique qui est une matrice que l'on qualifie de pseudo produit scalaire et puis vous faites une décomposition en valeur singulière de cette matrice vous récupérez la matrice des coordonnées des individus en ayant sélectionné on en reparlera peut-être tout à l'heure les valeurs propres positives si nécessaire alors on voit l'énorme parenté de cette technique avec l'analyse composante principale et c'est pour ça que beaucoup de gens l'appellent acp sur matrice de distance ou méthode de torgersson qui est très ancienne puisqu'elle date de 58 certains logiciels possèdent encore cette cette façon de faire en fait il ya un certain nombre de limites à cet mds classique à mon avis elles sont doubles si delta à la distance n'est pas une distance euclidienne on peut avoir une déformation assez importante de la représentation spatiale et ça pose le problème de la dimension de la configuration générée il se peut qu'on ait une inflation du nombre de dimensions et qu'il faille un grand nombre de dimensions pour représenter correctement la matrice initiale on va donc se donner une contrainte s'imposer une contrainte sur la dimension la configuration générée et ce qui va imposer d'utiliser un algorithme itératif et non pas un algorithme comme celui de torgersson et donc les méthodes les plus modernes pour faire de la mds consiste à chercher x une configuration des n individus en dimension p j'insiste sur le fait que on fixe a priori la dimension de l'espace de représentation et donc on va chercher x qui représente au mieux les dissimilarités observées et ce critère de bonne représentation c'est le plus souvent le stress qui est tout simplement la somme des carrés des écarts entre les dissimilarités observées et les distances reconstituées on voit que ce stress s'il était nul signifierait qu'on a une représentation absolument parfaite des dissimilarités observées c'est donc un manque d'ajustement alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que avec ce type de méthode les solutions de la mds ne sont pas emboîtées comme on a l'habitude avec la cp par exemple je veux dire par là que la solution en trois dimensions n'est pas la solution à deux dimensions à laquelle on rajouterait une dimension orthogonale et donc il va falloir faire très attention pendant les sorties de vos logiciels si vous utilisez des mds à cette farce qui trouble certaines ou certains j'ai parlé de l'indice de qualité d'une mds le stress qu'on appelle le gros stress le problème c'est que ce gros stress dépend bien entendu de l'ordre de grandeur des dissimilarités observées et donc ruscal un peu plus tard après torgerson a proposé de le stress normalisé donc vous prenez le gros stress le numérateur est le même ici et vous divisez par la somme des carrés des distances ici qui reflète l'inertie du nuage de points et ruscal propose que un stress inférieur à 0,20 ou 0,15 montre une configuration de qualité dans cette mds va vous aider à choisir la dimension de l'espace et du coup l'algorithme est un algorithme itératif vous choisissez un nombre de dimensions vous choisissez une configuration initiale et on sait améliorer cette configuration au sens de la minimisation du stress c'est on le verra tout à l'heure c'est gutman qui a proposé une solution pour faire cela vous calculez le gain de stress obtenu et si vous avez une amélioration significative vous revenez au point 3 et vous réaméliorez la configuration vous convergerez lorsque le gain de stress entre deux itérations successives sera inférieure à une certaine certaine epsilon que vous serez donné alors les auteurs de ces travaux c'est bien sûr cruscal gutman et puis un peu plus tard dans les années 80 et 90 les codes de leyden en hollande avec de le heiser et chronon et qui ont développé un algorithme que je trouve très très fort et qui est smackov alors je me baserai sur la présentation sur que smackov alors voilà cet algorithme alors je vous ai donné une copie d'un ouvrage qui me passionne enfin que je trouve absolument fantastique c'est qui est dû à borg et grenon probablement le meilleur ouvrage qui ait jamais été écrit sur l'ambs qui date de 2005 bon certes c'est 600 pages mais c'est absolument fantastique avec des dizaines d'exemples réels et c'est une mine ici donc on a un algorithme itératif ici la partie importante je sais pas si vous voyez ma souris c'est cette phase là le tête à transformer de gutman ici je sais pas c'est dans les options quelque part tu peux rendre ton curseur invisible je suis pas sûr d'accord je vais me passer de la souris puis j'essaierai de décrire où elle se trouve donc vous choisissez une solution initiale dans beaucoup de logiciels on propose une solution aléatoire mais je vous propose de choisir quand c'est possible la solution de torgerson comme solution initiale cet algorithme est assez intéressant parce qu'il supporte des données incomplètes les données manquantes on peut imposer des contraintes sur la configuration obtenue j'en montrerai quelques exemples et ensuite on peut faire des transformations non métriques à travers une variante que je vous montrerai un peu plus tard je vais vous donner un exemple alors je vais prendre un exemple d'école je prends la matrice des distances kilométriques par la route entre villes françaises ici j'en fais une mds avec ma corps j'ai pris deux dimensions vous allez vite comprendre pourquoi tout à l'heure le stress est de 4% ce qui est extrêmement faible qui montre que la représentation clona fit très bien aux distances observées pour vous aider je vous donne le contour approximatif de la france ici et vous voyez que les villes sont relativement bien placées et qu'on a une représentation de qualité ce n'est pas la distance à vol d'oiseau entre villes c'est la distance kilométrique ce qui fit un tout petit peu moins bien avec avec l'image de la france qu'on a l'habitude de voir alors quelques éléments de diagnostic pour choisir la dimension c'est relativement simple vous faites tourner une mds pour chacune des dimensions de 1 à 6 par exemple on voit ici que dans ce cas le stress a quasiment un minimum pour deux dimensions ce qui aide au choix la dimension de l'espace vous pouvez vous aider avec le plot de shepard qui compare les distances observées avec les dissimilarités et on a un fait qui s'y est parfait alors cette représentation est intéressante parce qu'elle permet de voir certaines distances qui seraient un peu étranges qui seraient un peu erronées alors j'ai surtout parlé du de la mds métrique avec le stress de plus cal mais il existe une version non métrique de la mds qui est à choisir si l'ordre des dissimilarités le rang des dissimilarités a plus de sens que les valeurs elle-même ici par exemple vous vous dites que ces deux objets se ressemblent plus que ces deux autres objets mais vous n'êtes pas capable de dire si on se ressemble deux fois plus ou deux fois moins alors c'est l'ordre des dissimilarités qui a un sens et on choisit de minimiser un stress qui est non métrique vous voyez qui ressemble fortement au premier à ceci près que j'ai introduit ici f de delta qui est une transformation monotone des dissimilarités je m'autorise d'une transformation des dissimilarités d'origine à condition de ne pas changer l'ordre des dessines de ces dissimilarités rythme est très peu modifié il suffit d'introduire le point 3 qui est de trouver la transformation monotone des dissimilarités qui s'ajuste au mieux aux distances courantes à chaque étape de l'algorithme je vais montrer quelques quelques exemples si alors le premier exemple je vais prendre c'est une épreuve de tri libre que vous connaissez probablement toutes et tous c'est une méthode descriptive et non verbale qui consiste à évaluer les similarités entre produits chaque sujet va fournir une partition de l'ensemble des stimuli à trier et le résultat individuel peut être considéré comme un ensemble de classes disjointes ou alors une matrice de dissimilarités en 1 0 0 si les deux objets ont été mis dans le même groupe 1 s'ils n'ont pas été mis dans le même si vous faites la somme des dissimilarités individuelles ici vous obtenez la matrice de dissimilarités globales ici c'est un exemple on a 16 arômes qui ont été triés par 31 sujets les dissimilarités valent donc entre 0 et 31 ici si je regarde les deux valeurs les plus extrêmes 9 la plus petite distance c'est entre le citron et le pompe le mousse et la plus grande distance 31 tous les sujets ont mis ces deux arômes dans des groupes différents c'est entre le pain grillé et le citron et donc si je fais une mds ici en trois dimensions sur ce jeu de données j'obtiens une carte qui est assez naturel avec un stress qui est assez faible 6% ici où vous avez côté sur la première dimension une opposition entre les fruits les arômes de fruits à gauche et puis des arômes fumée pain grillé réglisse à droite si vous voulez tester la robustesse de cette configuration et procéder à un rééchantillonnage des sujets en bout de trappant les sujets vous faites une mds sur le panel original eric m'annonce que je n'ai plus que quatre minutes et donc vous pouvez vous de trapper les sujets pour avoir des des panels virtuels vous pratiquez une mds sur chacun de ces de ces panels et par rotation pour qst n vous ajustez chacune de ces configurations sur le panel original vous pouvez dessiner ici des ellipsoïdes de confiance avec un seuil que vous êtes donné et qui vous permet de juger du caractère consensuel ou pas des dissimilarités qui ont été observées je vais passer maintenant à une variante multivois de la mds c'est de la mds quand on n'a pas une matrice de dissimilarité mais un ensemble de matrice de dissimilarité delta ij h ici dans cette diapo désigne la distance entre les items i et j observé par le sujet h et l'objectif de handscale c'est d'avoir une double représentation ici à la fois une configuration commune des objets en rouge et des poids individuels c'est à dire les poids que chaque sujet accorderait à chaque dimension de la configuration commune le stress est très légèrement modifié il s'agit de la somme sur chacun des sujets des stress individuels et vous voyez que dans la formule où apparaît d ij h apparaît le scalaire wk h qui est tout simplement le poids accordé par le sujet h à la dimension k ici vous voyez la configuration commune au centre de ce graphique et puis à droite vous voyez un sujet qui a plutôt tendance à mettre un poids important à la première dimension la dimension horizontale alors que le deuxième sujet à gauche a plutôt tendance à mettre un poids faible pour cette première dimension et à dilater les produits sur la deuxième dimension le l'algorithme est très légèrement modifié on calcule un poids individuel et on recalcule la configuration commune à chaque itération alors je vais vous donner un petit exemple ce sont des groupes de sujets différents qui vont exprimer des dissimilarités sur les mêmes objets alors j'ai emprunté un jeu de données ou 13 parfums ont été catégorisés par 100 sujets dans chacun des quatre pays on a donc quatre matrices de dissimilarités obtenus sur les mêmes produits alors vous pourriez bien sûr faire des mds par groupe de sujets les quatre mds pour chacun des quatre pays mais la comparaison de ces configurations est extrêmement difficile enfin en tout cas pas évitante du tout certes on a des l'algorithme qui est un peu plus constantes le produit le parfum j apparaît assez central sauf peut-être en bas à gauche pour l'allemagne il est beaucoup moins non une façon plus élégante je trouve de traiter ce jeu de données c'est de faire tourner ce modèle handscale qui vous permet de récupérer deux objets la configuration commune des parfums vous voyez que le parfum j est en position assez centrale dans cette configuration commune et puis des points individuels c'est à dire pour chacun des groupes de sujets vous voyez ici que la france ici mais un poids plus important à cette première dimension la tendance à la dilater alors que l'allemagne mais un poids plus les sujets appartenant aux groupes allemands mais un poids met un poids plus faible sur cette première dimension et ont tendance à dilater par contre la deuxième dimension et ça va nous permettre de comparer simultanément les produits et les groupes de sujets un marteau piqueur s'est mise en route je vais donc conclure par quelques références ici je vais reciter l'ouvrage de borg et grenane pour les gens qui sont intéressés par la mise en place de mds en air j'en parlerai un petit peu en fin de matinée je vous conseille l'article de deleu et maire dans journal of statistics code software et puis un article accessible en libre sur le net écrit par pauline faille sur mds et écrits pauline faille sur le net écrit par la mise en place de mds et écrits par la mise en place de mds en